quand tu rentres dans un hôtel en général c'est clean tip top tu rentres dans la chambre tout est propre tout est machin le lobby il est propre si justement je demande à quelqu'un dis moi le parterre il est propre tu vois pas là le parterre il est en train de briller maintenant si quelqu'un il vient avec une assiette avec un steak et par erreur il fait tomber le steak par terre est ce que si je lève le steak je le remets dans l'essai tu le manges c'est à dire non je le mange pas mais il y a cinq minutes tu m'as dit le parterre il est tu vois pas le parterre il brille les nickel il est peut-être brillant nickel mais il n'est pas brillant nickel pour consommer quelque chose qui est doumé par terre la même chose tu prends un couteau de viande que tu coupes ta viande avec tu laves avec du monsieur propre bien tata tu le fais briller tout ça si je te dis voilà mais un chirurgien qui vient il dit voilà j'ai besoin de faire une opération t'as pas un couteau tu dis voilà je viens de laver tu vas dire mais t'es un malade toi les bactéries les machins les trucs et tout ça si je fais ça il m'est en prison pour perpète il y a deux secondes tu m'as dit le couteau il est je dis il est nickel même un chirurgien lorsqu'il ouvre son bistouri ils sont fermés dans un dans une sorte de cellophane stérilisé maintenant il a ouvert le bistouri il a posé sur la table il se rappelle qu'il devait appeler sa femme avant l'opération il sort deux secondes il revient est ce qu'il utilise ce bistouri non il le prend hop il met de côté il rouvre à nouveau pourquoi parce que plus la chose elle est précise et elle est importante plus je dois faire attention à la chose dans la paracha de la semaine on voit que les enfants de haron ils sont morts mais non si vous regardez la raison que les kachamim ils donnent il ya cinq ou six raisons le zohar ils disent parce qu'ils n'étaient pas mariés la torah ils disent parce qu'ils ont bu ils étaient ils étaient ils avaient mis de l'alcool il y en a qui disent parce qu'ils ont dit ouais quand c'est qu'ils vont mourir ces deux là en parlant de moshe veharon et que nous on prend de leur place il y en a qui sont dit qu'ils disent qu'ils sont qui sont rentrés sans autorisation il y en a qui disent parce qu'ils ont fait ils ont dit nalaha devant leur rave quelqu'un qui n'a pas devant son rave s'il n'a pas la permission créé à mita je comprends pas mais ils savent pas c'est quoi la raison pourquoi ils sont morts pourquoi vous donner dix mille raisons mais non d'après toutes les raisons qu'on vient donner si tu prends toutes les raisons tu dis un plus deux plus trois plus quatre tu dis mais attend les mecs c'est des réchaïm comment ils pouvaient être là bas avec eux vérité non plus la personne elle est grande dans la torah plus akadosh bohu il est précis avec lui si par exemple un mec qui habite à onolulu il a mis cette filine à quatre heures ouais bon et c'est le schéma et si maintenant le rabbi va dire kadosh bohu il se comporte pas avec tout le monde de la même façon la même chose vous allez dans un tribunal le type il a fait une connerie la juge à venir vous avez fait ça ta 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 bac à le juge elle prend pas en compte s'il est marié elle prend pas en compte s'il a des enfants elle prend pas en compte c'est quoi c'est dans tes attentes où il a grandi dans quelle famille dans quel quartier kadosh bohu quand il te juge il prend tout en compte il se dit je peux pas le punir si je le punis et à sa femme qui va payer à cause de ça elle a rien fait sa femme c'est une sade quête mais ce qu'elle a ses enfants c'est machin donc akadosh bohu il prend plusieurs paramètres en compte plus tu dis bon alors c'est dans ces cas là ça sert à rien d'être sadique parce que akadosh bohu il fait attention à nous avec un ouais mais il ya deux côtés de la pièce quand t'es sadique à de sadique gauzer la chamekaïm quand t'es sadique tu décrète akadosh bohu il accompli quand tu es un mec lambda tu peux faire ce que tu veux mais bon et tu n'as pas ce que tu veux en vérité il faut faire attention comment nous on se comporte et comment nous on juge les gens des fois tu vois des mecs qui font certaines choses mais et ton esprit ouvert essaye de voir d'où il vient le mec il a grandi au 4000 à la cour neuve il est il a grandi avec des voyous et là il commence à faire tu vas tout ça ce même mec là tu peux pas le juger comme un garçon qui a étudié à la ishiva qui a grandi dans une ishiva qui s'est marié machin et qui fait la même bêtise c'est sûr que ce mec là qui a fait la même bêtise il sera jugé plus difficilement toi tu as appris tu connais tu sais lui commence à rentrer dans le domaine faire attention comment on se porte faire attention comment on regarde les gens aujourd'hui je vous donne un exemple bas au rachem bas au rachem bas au rachem mais nos enfants l'éducation qu'on leur donne elle est beaucoup on va dire elle est meilleure que celle que peut-être nous on a reçu de nos parents pourquoi parce que nous on a avancé on a fait de chouva on a on a on a pris conscience d'akadosh bohu et souvent je vois des parents souvent les mecs qui ont fait de chouva ils sont intransigeants ouais pourquoi tu fais ça pourquoi tu n'étudies pas et ferme ta bouche purée toi à son âge tu étudier tout ouvrir un livre tu faisais même pas le clair de ce qu'il fait tu connaissais même pas une michna lui l'en connaît il connaît tout le livre faut savoir être cool savoir voir encourager encourager je reviens du mot encore de lui donner encore et encore que ce soit ta femme soit tes enfants ça soit ton pote combien de personnes ils gâchent leur vie c'est la différence entre quelqu'un qui est perfectionniste et quelqu'un qui veut réussir mais qui coule un mec qui perfectionniste c'est ou 100 ou 0 il n'y a pas entre les deux alors que quelqu'un qui veut réussir doucement doucement et monte étape par étape il fait ce qu'il a à faire alors il a pas réussi c'est pas grave je vais essayer je vais refaire et c'est ces mecs là qui réussissent pourquoi parce qu'en vérité ils cherchent pas la perfection la perfection n'existe que chez une personne c'est chaque à deux jours où nous on peut pas on apprend on n'est pas 100% là on a réussi là on s'est pris une tarte là on est tombé là on s'est relevé là on a essayé en vérité c'est ça il a écrit la galette mara dit cheva et paul tzadik vekam cette fois il tombe le tzadik qui se lève le but c'est pas ah je suis tombé j'ai mal je peux pas ça va y en a des mecs ça y sont tombés une fois il met tout en l'air non t'es tombé relève toi et regarde tu vas retomber c'est pas grave tu vas retomber c'est pas grave si tu t'apprends pas à te relever t'apprendras pas à réussir en vérité c'est ça de savoir regarder chaque chose chaque jour comment il s'arrête dit rabbi narman chaque jour c'est un jour nouveau où tu peux commencer des choses nouvelles et réussir ces choses ce qui s'est passé hier ce que tu as raté rire ça y est c'est fini c'est passé comme il dit rave papou le pd us il dit à avare avare le passé il est passé à atid adayn le futur il n'est pas encore arrivé le présent à ove le présent il est comme il passe comme un instant voilà ce que je viens de te dire là ça y est hop c'est fini faut que j'enchaîne donc il te dit d'un à gamine pourquoi tu t'inquiètes l'herbe je t'ai rien vas-y va boire un petit verre tu te détends tu tu souffres mon frère et c'est comme ça qu'il faut vivre un juif il doit savoir qu'on va toujours de l'avant ah on a fait des erreurs a il s'est passé des choses on a fait des bêtises on a fait des trucs c'est pas grave tu dois apprendre de ça pour pouvoir avancer ne pas utiliser ça pour faire les mêmes bêtises si on arrive à faire comme ça vous verrez que chacun d'entre nous on arrivera à réussir dans chaque domaine qu'on fait bon chadonai l'olam amén amén